Merci, Yvette, pour cette très chaleureuse présentation de ma personne, de mes travaux. Je tiens d'ailleurs à dire combien je suis honorée de donner cette conférence ce soir au Collège Belgique, sous la responsabilité d'Yvette Vanden-Benden, qui est quelqu'un qui a compté beaucoup dans ma carrière universitaire, et notamment lorsqu'en 2005, en effet, je faisais mes premiers pas d'enseignante à l'Université de Namur. Alors, je vous remercie évidemment à vous tous aussi d'être venus ce soir, ou en cette fin d'après-midi, écouter cette conférence qui en effet porte sur des problématiques qui m'intéressent depuis déjà de nombreuses années, des problématiques liées à l'exposition, à l'exposition d'artistes en particulier. Alors, ce sont de ces expositions d'artistes dont il sera essentiellement question ce soir, mais sous un angle précis, puisque mon exposé portera sur une pratique qui, dans sa formulation de base, consiste à concevoir une exposition comme une œuvre d'art. L'exposition n'a donc plus seulement ici une fonction de présentation, de médiation, de légitimation ou de communication d'un savoir sur l'histoire de l'art, sur l'art. Elle n'est pas non plus une simple offre visuelle d'objets et d'œuvres présentées selon un certain ordre, nom ici de l'exposition, devient sous l'action et la vision de son auteur une forme esthétique ou conceptuelle à part entière. Alors, la question de l'auteur, puisque j'ai lâché le mot, a ici toute son importance et d'emblée, il est intéressant de constater que ces expositions-œuvres, c'est ainsi que je les nommerai, si elles ont la singularité de se présenter comme un signe artistique, ne sont pas seulement l'apanage des artistes, j'entends ici des artistes plasticiens. Ces expositions-œuvres peuvent être signées par des écrivains, des cinéastes, des metteurs en scène, mais aussi des historiens ou critiques d'art, des philosophes, des commissaires de profession ou des directeurs d'institutions. Ainsi donc, et on va le voir au cours de cet exposé, ces expositions-œuvres ne sont pas seulement le fait de ceux dont la vocation, dont l'emploi du temps, dont le métier est de créer des œuvres d'art. Alors, la question qui se pose, évidemment, c'est comment cela a-t-il été rendu possible ? Qu'est-ce qui distingue une exposition-œuvre des autres dispositifs de présentation de l'art ? Ce sont évidemment des questions essentielles, je vais tenter d'y répondre ce soir, mais ce que je peux déjà en dire, c'est que de même qu'il n'existe pas qu'un seul type d'auteur d'exposition-œuvre, je viens de le dire, il n'existe pas non plus un seul type d'exposition-œuvre. Alors, on va prendre en guise de préambule quelques exemples, tous récents, qui vont vous permettre de voir un peu de quoi il s'agit. On va commencer avec ce premier exemple, cette exposition que l'on doit à l'artiste français Pierre Ouig, une exposition qui a été montrée au Centre Georges Pompidou fin 2013, début 2014, et puis montrée ensuite au Ludwig Forum. Alors, il est évidemment très difficile de vous faire prendre la mesure, par de simples photos, de cette exposition qui fut conçue comme un véritable environnement, comme une sorte de corps vivant, provoquant la rencontre, selon un parcours tortueux, labyrinthique, avec des fourmis, des araignées, mais aussi avec cet étrange chien à pattes roses, qui constituait en quelque sorte la pièce phare de cette exposition entièrement conçue et pensée par l'artiste. L'œuvre est donc ici l'exposition et vice-versa, et donc il n'y a aucune frontière entre ce qui relèverait d'une installation artistique de ce qui relève d'une exposition présentée comme une exposition monographique. Deuxième exemple, une exposition d'artistes, encore une fois, et plus récente celle-là, puisqu'elle se tient encore actuellement à Venise, en marge de la Biennale, à la Punta della Dogana, donc la pointe de la douane, qui est la fondation François Pinault, ce collectionneur d'art contemporain, connu aussi pour les millions qui lui ont permis d'acheter l'art contemporain. Donc il s'agit ici d'une exposition de l'artiste vietnamien Dan Vaux, intitulée Sleep of the Tongue, et conçue à partir d'une sélection d'œuvres que l'artiste a opérées au sein de la collection de François Pinault. Donc ici, Dan Vaux est tout à la fois l'artiste et le commissaire. Il conçoit une exposition dont il est l'auteur, mais à partir des œuvres d'autrui. Et vous voyez donc la liste des artistes qui se trouvent à l'écran. Donc il fonde son travail, qui n'est autre que l'exposition, sur une pratique qui consiste donc à exposer les œuvres d'autres artistes et représenter dans une collection. Troisième exemple et plus institutionnel est celui-là, qui se rapporte à une personnalité que l'on connaît bien en Belgique, Laurent Buzine, directeur encore pour quelques semaines du Musée des Arts Contemporains du Grand Ornu, et qui, depuis plusieurs années, organise des expositions dont le propos et la sélection d'œuvres s'avèrent parfois éminemment personnels. Ce fut notamment le cas d'une exposition au titre particulièrement poétique et énigmatique, à toutes les morts, égales ou cachées dans la nuit. On est donc face ici à une exposition organisée par un directeur de musée dans son musée. Une exposition comprenant des œuvres d'artistes de générations différentes et puis d'artistes aussi que Buzine affectionne particulièrement, comme Giuseppe Pénone ou encore Christian Boltanski, qui sont des artistes auxquels il a déjà consacré plusieurs expositions. Donc il y a ces artistes, mais il y a aussi toute une série d'objets dans cette exposition, et d'objets issus de son propre quotidien, comme ce bouquet de fleurs séchées placé sous cloche. Donc il s'agit moins ici d'une exposition collective, rassemblant des artistes autour d'une thématique précise, comme c'est généralement le cas des expositions organisées par les conservateurs de musée, que d'une exposition qui révèle les goûts, les affections de son concepteur. Quatrième et dernier exemple, donc on est toujours dans le préambule, l'exposition Nouvelle histoire de fantômes, conçue par le philosophe et historien de l'art Georges Didi Huberman, est montrée à deux reprises. Une première fois au studio du Frénois à Tourcoing en 2012 et une deuxième fois au Palais de Tokyo à Paris, donc en 2014. Alors c'est une exposition qui fut organisée en collaboration avec le photographe Arnaud Gissinger et qui présente ceci de particulier, que fondé sur l'inventaire de l'atlas Mnemosyne de Warburg, sur lequel Didi Huberman a écrit beaucoup et dont on perçoit l'admiration qu'il a de livre en livre. Eh bien cette exposition se présente, on le voit assez bien à l'image, comme une immense installation d'images dispersées au sol et au mur. Une exposition donc très surprenante, basée sur une expérience presque hypnotique, en tout cas pour le visiteur, et puis qui surtout renvoie aux réflexions évidemment philosophiques, historiques et artistiques de Didi Huberman, mais qui dans une certaine mesure aussi renvoie à une certaine forme d'autobiographie, puisque le philosophe ici essaye à travers les images de Gissinger de livrer une interprétation aussi personnelle, ce qu'il peut faire par l'exposition et qu'il peut moins faire par l'écrit. Donc à eux seuls, ces quatre exemples dévoilent déjà toute la complexité du phénomène qui nous occupe aujourd'hui. À tous les niveaux que ce soit, que ce qu'il s'agisse du statut ou de la posture de l'auteur, du propos mis en jeu ou du concept expographique, les frontières se brouillent et à ce stade de l'analyse, on ne sait finalement pas trop comment qualifier ces expositions ni comment identifier clairement les intentions de leurs concepteurs. En fait, pour saisir tout cela, il nous faut interroger plusieurs concepts et surtout rassembler les éléments d'une histoire qui, loin de démarrer il y a à peine quelques années, remonte au moins au début du siècle dernier et en particulier au moment où l'exposition est devenue l'un des matériaux principaux de l'art moderne. C'est donc à une certaine histoire de l'exposition œuvre que je vais m'atteler dès à présent, seul moyen à mes yeux d'en saisir ses enjeux et son importance, sa reconnaissance dans le monde de l'art actuel. Alors, on va commencer cet aperçu avec les années 1910. Lorsque l'exposition devient, sous l'action notamment des futuristes, des dadaïstes, des constructivistes, donc tout ce qu'on appelle en général les avant-gardes historiques, lorsque l'exposition devient donc un lieu d'auto-promotion, une sorte d'environnement qui, un peu comme un manifeste ou un programme, permet de légitimer les mouvements et les pratiques artistiques mis en jeu. Alors, sans que l'on ne puisse encore parler d'expositions conçues et pensées comme une œuvre d'art, ce que dévoilent ces expositions organisées par ces premières avant-gardes, c'est principalement un attrait pour la scénographie d'expositions. Un exemple qui est considéré comme pionnier par de nombreux historiens de l'art, l'exposition internationale de Dada, montrée en 1920 à Berlin, et qui, plus qu'une simple mise en vue d'œuvres de tendance dadaïste, fut vraiment pensée comme un environnement. un environnement qui devait évoquer les désastres et les traumatismes de la guerre. Ce sont donc des préoccupations d'ordre social, d'ordre politique, qui conduisent les organisateurs de cette exposition à mettre au point un dispositif scénographique fondé sur le collage, une pratique évidemment que les dadaïstes connaissent bien, ou même, pourrait-on dire, sur le principe du cut-up, qui va donner lieu à des télescopages entre les œuvres et puis surtout, et on le voit bien sur cette photographie, à un accrochage dense et aussi inaccoutumé, notamment par la présence de ce mannequin personnifiant un officier allemand au niveau du plafond. Dans cette exposition, il y avait en fait le désir de faire répondre l'accrochage, la scénographie aux œuvres elles-mêmes. Et donc aussi, du point de vue de la réception du public, et ça se perçoit aussi sur cette photo, d'abolir le principe de distance entre l'objet d'art et le spectateur. Et donc, en ce sens, on peut dire que le concept d'œuvre d'art totale, défini par Wagner au milieu du XIXe siècle, n'est pas étranger à cette valorisation dans le champ de l'exposition de l'art de projets totalisants de ce type. Il y avait en effet l'idée, chez les dadaïstes, mais pas seulement chez eux d'ailleurs, de faire fusionner les arts, et surtout cette volonté d'associer le visiteur à l'exposition, en l'immergeant en quelque sorte dans une atmosphère dont il ne devrait pas sortir indemne. Alors, cette façon de penser l'exposition, davantage comme un environnement que comme un simple accrochage d'œuvres, se retrouve aussi au cœur d'une autre exposition emblématique. Il s'agit de l'Exposition internationale du surréalisme organisée en 1938 à la galerie de Georges Wildenstein à Paris, par André Breton et Paul Éluard. Alors, lorsque Breton et Éluard sont invités à organiser une exposition du surréalisme dans cette galerie assez huppée de la capitale, ils ont déjà en tête l'idée qu'une exposition du surréalisme, en cette fin des années 30, doit apparaître comme un lieu de liberté totale, tant du point de vue des œuvres à exposer que du point de vue de la mise en espace de celle-ci. Ils ont en effet conscience que l'exposition ne doit plus être pensée comme un instrument d'information, mais comme une création susceptible surtout de rompre avec les dispositifs scénographiques tels qu'on les retrouve dans les galeries, dans les salons, dans les musées. Et donc, c'est en ayant de tels objectifs en tête que Breton fait appel pour la mise en scène de l'exposition à un artiste dont il connaît bien les multiples remises en cause du monde de l'art, à savoir, bien sûr, Marcel Duchamp. Il lui donne alors un titre peu conventionnel, celui de générateur-arbitre, qui désigne en fait le rôle double de Duchamp. Duchamp doit générer du sens, d'où le terme générateur, mais il doit aussi jouer l'arbitre entre les artistes exposés et cela lui va d'autant mieux qu'il ne fait pas partie du surréalisme Duchamp, qu'il a toujours refusé d'en faire partie. L'artiste est donc bien le commissaire de cette exposition, même si évidemment le terme n'existe pas à cette époque. Et c'est avec beaucoup d'amusement, comme il le dira à l'un de ses exégètes, Pierre Cabane, qu'il va s'atteler à créer un véritable environnement où plus aucune limite n'est tracée entre les œuvres montrées et l'exposition elle-même. Alors cela sera particulièrement perceptible dans la salle principale de la galerie, entièrement conçue par Duchamp, mais aussi avec la complicité de Man Ray, d'Ali et Ernst. Alors ce qui frappe d'emblée lorsque l'on regarde ces photographies, c'est l'obscurité qui règne dans la salle. La salle est en effet simplement éclairée par un brasero électrique, vous le voyez bien ici sur la première image, qui est placée au centre de la pièce. Et donc les visiteurs, pour découvrir les tableaux, placés au mur mais aussi sur des portes tournantes, entourant le brasero, devaient se munir en tout cas le soir du vernissage d'une torche électrique. Ainsi donc, l'idée était de ne faire filtrer aucune lumière naturelle. Et comme le plafond comprenait une verrière, Breton demanda à Duchamp d'investir le plafond. Ce qu'il fit avec bonheur, en y plaçant des sacs de charbon, que vous voyez donc très clairement sur les photos, les sacs vidés du charbon, mais remplis de poussière, qui tombaient donc sur les visiteurs. Donc par ce dispositif, qui était destiné finalement à placer le visiteur dans une boîte noire, plutôt que dans une boîte blanche, et c'était déjà la boîte blanche qui était valorisée dans les galeries et les salons, Duchamp répondait parfaitement aux attentes de Breton, puisqu'il rompait donc de façon très explicite, avec cette idée très dominante à l'époque, selon laquelle les œuvres, pour être contemplées correctement, devaient être espacées les unes des autres avec un espace donc suffisant, sur des murs blancs, et donc prendre place dans un espace neutre, presque immaculé. On voit bien qu'ici, c'est le contraire qui est préconisé, l'obscurité, mais aussi une certaine forme d'esthétique de la saleté, qui avait été véritablement choisi et délibéré, notamment avec des feuilles mortes, jonchant le sol. Duchamp renouait aussi, à travers cette exposition, avec le dispositif du cabinet de curiosité, abandonné depuis longtemps, mais riche de sens, puisqu'il permettait de fusionner des éléments variés et de mêler, par exemple, des œuvres avec des objets qui, a priori, ne sont pas identifiables comme des œuvres. Alors, pourquoi cette fusion ? Pourquoi ce mélange ? Eh bien, parce que l'idée était évidemment de confronter les contraires, d'enclencher des associations libres d'idées, et donc plus largement, évidemment, de créer un climat dans lequel le visiteur devait avoir l'impression d'être totalement immergé dans le surréalisme. Alors, pour susciter ce sentiment, l'ingénieux Duchamp eut l'idée de solliciter l'ensemble des sens du visiteur. Alors, la vue, bien sûr, ça va de soi, mais aussi l'odorat, puisqu'une odeur de café brésilien flottait dans la salle. Louie aussi par la mise en place d'un haut-parleur diffusant les pas de parade de l'armée allemande, ce qui, évidemment, renforçait un sentiment de malaise, d'inquiétude que déjà l'obscurité provoquait, et ce qui donnait aussi, bien sûr, une certaine forme de dimension politique à l'exposition. Sans oublier le sens du toucher, évidemment, puisque le visiteur n'était pas interdit de toucher les œuvres et les objets présents dans la galerie. Donc, là, on est face à une exposition conçue comme un environnement polisensoriel, et après l'exposition internationale de 1938, plus aucune exposition du surréalisme ne sera pensée comme un bilan ou comme une simple rétrospective, ce qui était plutôt le cas avant. Alors, un exemple, l'exposition de 1942 organisée à New York, à nouveau avec Marcel Duchamp comme scénographe. Il sera encore scénographe de deux autres expositions ensuite. Et là, l'idée était évidemment de rendre inaccessible la salle d'exposition par cet entrelacement de fils évoquant une gigantesque toile d'araignée. Alors, en faisant le tour des expositions du surréalisme qui toutes ont été initiées par Breton, on s'aperçoit donc du rôle qu'a joué Marcel Duchamp dans le fait de donner à une exposition tous les attributs d'une création. Duchamp apparaît donc bien comme l'auteur d'une exposition-œuvre, une image renforcée par le fait qu'il fut l'un des premiers à remettre en cause dans son propre travail et principalement à travers ses ready-made, le rôle du regardeur. Pourtant, si l'artiste se montre particulièrement inventif, on le voit bien dans le cadre des expositions du surréalisme, et si l'on retrouve à certains égards l'esprit Duchampien, ne fût-ce que par l'exploration de l'invisible et l'odeur du café en faisait partie, on ne peut pas pour autant suggérer que Duchamp ait utilisé le médium exposition pour faire valoir ou connaître les aspects de son œuvre à lui. Je pense en fait que l'artiste a été ici un formidable exécutant, une idée qui peut être confirmée par le fait que Duchamp a joué ce rôle de scénographe à de très nombreuses reprises et qu'il s'est à chaque fois conformé au projet recherché. Ce que je veux dire par là, c'est que pour chaque exposition qu'il a organisée, et il en a organisé beaucoup, Duchamp a toujours cherché à mettre en place un dispositif de présentation adéquat. Lorsqu'il expose par exemple les sculptures de Bruncouzi à la Galerie Brumeur à New York dans les années 1920 et il le fait à plusieurs reprises, il ne cherche pas du tout à créer une scénographie du type de celle que l'on va retrouver au sein du surréalisme et au contraire il mise sur la sobriété. Lorsqu'il fonde avec Catherine Dreyer une collectionneuse américaine et mécène un musée d'art moderne, la Société Anonyme au début des années 1920 à nouveau Duchamp président de ce musée mais aussi scénographe décide de miser plutôt sur la sobriété et donc de se conformer finalement à ce qui se fait dans les galeries. Donc c'est important de dire que l'intention de Duchamp n'était pas de créer une exposition installation ce qui évidemment en plus est d'autant plus vrai que c'est Breton qui est véritablement à l'initiative de ces expositions donc il ne crée pas d'exposition installation de sa propre initiative mais en revanche il a évidemment ouvert la voie à des réflexions sur la relation que l'œuvre entretient avec son contexte d'exposition. Il le fait dans le cadre des expositions du surréalisme dans le cadre de ces expositions grandeur nature bien sûr il le fait mais il le fait surtout dans ses propres créations et notamment à travers ses célèbres boîtes en valise. Donc dans cette boîte en valise dont il livrera plusieurs versions Duchamp investit la question d'exposition la question d'exposition muséale et la question de sa propre la propre exposition de son travail et donc en fait il inverse le procédé que nous analysons aujourd'hui puisque ce n'est pas une exposition œuvre qu'il conçoit mais une œuvre exposition une œuvre qui expose la reproduction de ses propres œuvres En cela donc Duchamp a ouvert la voie à de nouvelles réflexions sur ce que doit être ou non une exposition idéale pour un artiste et comme toujours pourrait-on dire puisqu'on sait quand même que Duchamp est pionnier à de nombreux égards Duchamp a mené cette réflexion à un moment où il était devenu crucial pour une série d'artistes de s'interroger sur les conditions d'exposition de leur propre production Pourquoi ? Et bien parce que cela fait déjà un moment que l'art à exposer n'est plus seulement un tableau ou une sculpture ça peut être un collage un assemblage un objet voire une accumulation d'objets L'œuvre d'art ne relève donc plus d'une définition unique et se caractérise par une diversité sémiotique et technique qui fait qu'elle ne va obtenir de sens que par sa présentation L'exposition devient en quelque sorte pour certains artistes le seul moyen de rendre l'œuvre compréhensible et en ce sens évidemment elle n'est pas moins art que les œuvres qu'elle contient et qu'elle présente Un exemple précis permet de comprendre ce que je viens de dire Il s'agit de l'exposition de Yves Klein organisée chez Iris Claire en 1958 et s'intitulant La spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale stabilisée un titre très complexe certes et d'ailleurs on la connaît davantage sous l'intitulé de l'exposition du vide Alors pour comprendre ce projet d'exposition il me semble intéressant de se reporter à un extrait d'une conférence que Klein prononce en 1958 à la galerie Iris Claire Je le cite Je désire avec cette tentative créer, établir et présenter au public un état sensible pictural dans les limites d'une salle d'exposition de peinture ordinaire en d'autres termes créer une ambiance un climat pictural invisible mais présent dans l'esprit de ce que Delacroix appelle dans son journal l'indéfinissable qu'il considère comme l'essence même de la peinture Plus loin et pour conclure Klein dit Ainsi je pense que l'espace pictural que je suis arrivé à stabiliser devant et autour de mes tableaux monochromes des années précédentes sera dès lors bien établi dans l'espace de la galerie Donc il est important de se reporter à ces propos d'Yves Klein car comme l'a très bien montré Jean-Marc Poinceau qui est sans doute l'un des meilleurs exégètes de l'oeuvre d'Yves Klein et de ses expositions en particulier cette exposition du vide a souvent mal été interprétée Loin de se résumer à un geste provocateur ou au désir de montrer le rien de montrer le néant Yves Klein et il le dit clairement propose avec cette exposition un climat pictural L'exposition se substitue donc au travail engagé avec ses monochromes et c'est donc bien l'exposition qui fait oeuvre En vidant la galerie de tout objet en repeignant les murs et la vitrine selon la même technique que ses tableaux Yves Klein ne cherche donc pas comme on l'a souvent dit à dématérialiser l'art pour faire valoir le geste il crée au contraire et comme l'écrit Poinceau je le cite les conditions de visibilité de l'exposition elle-même Ce qu'il fait donc et ce que feront d'autres artistes après lui c'est investir l'exposition de la même manière que l'on investit l'oeuvre d'art de considérer en somme que l'exposition est la composante essentielle de la prestation esthétique Donc on voit bien à travers cet exemple que le rapport des artistes au médium exposition se modifie et que l'exposition change elle-même de statut Ainsi dans le siège d'Yves Klein et en raison aussi du développement des pratiques d'art ainsi tout nombreux sont les artistes qui vont concevoir leur oeuvre en fonction de l'exposition qui vont faire oeuvre par le biais de l'exposition Et en cela ce sont certainement les artistes du mouvement de l'art conceptuel qui sont allés le plus loin dans le développement d'un art de l'exposition concevant leurs oeuvres sur une autre modalité que celle de la performance ou du savoir-faire et ce afin de faire valoir des pratiques qui vont rompre la distance entre le champ artistique d'une part et le champ réflexif et théorique d'autre part On va alors voir des plasticiens proposer des oeuvres fondées uniquement sur le principe de la présentation ce que Duchamp avait d'ailleurs encore lui fait d'une certaine manière lorsqu'il avait proposé d'exposer le ready-made Fontaine en 1917 à New York Alors pour que vous comprenez bien ce à quoi je fais allusion donc dans le sillage d'Yves Klein j'ai choisi deux exemples deux expositions d'artistes organisées dans les années 70 à l'Art Institute de Chicago un musée des beaux-arts qui fut l'un des premiers dans les années 60-70 à s'ouvrir très largement à la création contemporaine je vais revenir sur ce point dans quelques instants donc cette ouverture des musées à l'art contemporain La première exposition dont j'aimerais vous parler c'est une exposition que l'on doit à l'artiste français Daniel Buren Alors Daniel Buren il faut le dire a été l'un des premiers à mener un travail réflexif sur l'exposition et il le fait dès les années 60 lorsqu'il fait alors partie du groupe BMPT donc ce groupe de peintres conceptuels composés de Buren Mosset Parmentier et Theroni L'intervention qu'il réalise en 1977 pour l'Art Institute de Chicago se fait donc à un moment où l'artiste est déjà réputé pour ses pratiques in situ et pour ses réflexions à la fois critiques et théories sur les liens que l'oeuvre entretient avec ses conditions d'exposition Alors en quoi va consister l'intervention de Buren ? Et bien en la réalisation d'une oeuvre conçue pour et en fonction du musée d'une oeuvre où le musée en tant qu'espace physique devient le principal sinon l'unique matériau de l'oeuvre Il va peindre en effet ses célèbres bandes verticales de 87 mm de large non pas sur des supports accrochés au mur mais directement sur les marches de l'escalier d'honneur du musée L'oeuvre de Buren qui fut achetée par le musée existe donc uniquement par cette exposition éphémère Autre exemple et qui va dans le même sens il s'agit d'une exposition organisée par l'artiste américain Michael Asher de nouveau donc à l'Art Institute en 1979 donc Michael Asher qui est lui aussi un très connu pour avoir engagé des réflexions critiques et théoriques sur l'exposition mais aussi surtout sur le musée l'autorisant donc à imposer en quelque sorte à travers ces expositions ses propres conceptions expographiques Alors bon ce que vous voyez ici n'est peut-être pas très clair si vous ne connaissez pas cette intervention de Asher en fait cette intervention elle consista à faire déplacer donc là on voit bien sur la première image qu'il y a le déplacement d'une sculpture à déplacer le buste en bronze en fait de la sculpture en bronze de George Washington qui était située à l'entrée du musée pour la placer à l'intérieur du musée dans une salle consacrée à l'art du XVIIIe siècle alors ça peut nous paraître étrange pourtant en replaçant ailleurs ce portrait de Washington dû à Jean-Antoine Houdon Michael Asher mettait en scène ce qu'il va appeler lui-même une esthétique de situation une esthétique qui consiste dans le cas présent à montrer que la signification d'une oeuvre peut changer en fonction de l'endroit où elle est exposée car en la changeant de place il dépouille en quelque sorte la sculpture de son américanité redéfinit son rôle puisque d'une pièce quasi commémorative qu'elle est lorsqu'elle est placée à l'entrée du musée elle devient lorsqu'elle est dans la salle consacrée à l'art du XVIIIe siècle une oeuvre d'art parmi d'autres donc à travers ces deux exemples on se rend compte que ce que proposent Buren et Asher et bien d'autres Hans Haack aussi ce ne sont pas des oeuvres qui sont susceptibles d'être identifiées comme des signes artistiques en tant que telles mais des interventions critiques qui dépassent le cadre de l'objet en tout cas pour ce qui est d'Ascher qui dépassent le cadre de l'objet pour toucher l'espace lui-même en l'occurrence l'espace de l'exposition muséale ces démarches font dès lors ressortir un mode opératoire inédit puisque la part créative se situe dans la mise en place d'un processus éphémère qui est destiné à recontextualiser ce lieu le lieu finalement où ce processus se produit alors le mouvement de l'art conceptuel n'a pas été le seul à favoriser l'émergence d'un art de l'exposition car il s'agit bien d'un art de l'exposition fondé donc sur la recontextualisation d'autres courants ont joué ce rôle parmi lesquels le pop art qui plus que tout autre à son époque a encouragé les pratiques d'appropriation et de recontextualisation et donc il n'est guère étonnant que parmi les premières expositions conçues et pensées comme une véritable oeuvre d'art figure celle organisée par la figure tutélaire du pop art le célébrissime Andy Warhol c'est en 1969 à la demande d'un couple de collectionneurs les deux meniles que Warhol va organiser ce qui constitue encore aujourd'hui un cas d'école l'exposition Raid the Icebox dévaliser le réfrigérateur une exposition conçue à partir des oeuvres conservées dans les réserves du musée d'art de la Rhode Island School of Design à Providence au Texas dans cette exposition aucune oeuvre de Warhol ne fut montrée le principe était autre et rejoint ce que nous avons vu tout à l'heure avec l'exposition de Danvaux à la pointe de la douane c'est-à-dire qu'il s'agit ici pour l'artiste de sélectionner et de mettre en scène les oeuvres et les objets d'une collection pour créer une exposition dont le contenu mais surtout la scénographie sont susceptibles de révéler la démarche artistique de l'auteur du concepteur alors pour réaliser cette exposition d'un genre évidemment tout à fait nouveau pour l'époque Warhol renonça à exposer les plus belles pièces du musée leur préférant des oeuvres moins connues ou encore comme vous pouvez le voir sur ces deux images des objets totalement ordinaires des chaussures alors bon c'est que Warhol vouait une passion pour les chaussures féminines ou encore des chaises outre cette sélection qui subvertissait évidemment les conventions culturelles du musée qui a toujours en tout cas du musée d'art qui avait toujours tendance à privilégier l'oeuvre sur l'objet et encore plus sur l'objet ordinaire Warhol avait pris le parti de scénographier l'exposition à l'image même des réserves reprenant donc là les principes chers à sa démarche artistique qui sont notamment la sérialité et l'accumulation on voit ici qu'il reprend même le principe des gris telles qu'on les retrouve dans les réserves pour exposer les tableaux alors pour mieux comprendre cette intervention de Warhol je vais vous citer un extrait du catalogue de cette exposition dans lequel le conservateur du musée Daniel Robbins écrit ceci je le cite il y avait des moments d'exaspération car nous avions le sentiment qu'Handy Warhol exposait moins les oeuvres d'art que le stockage même qu'une série d'étiquettes pouvait signifier tout autant à ses yeux que les tableaux auxquels elle se référait et c'était peut-être le cas car dans sa vision toute chose fait partie d'un tout et nous savions que ce qui était exposé c'était Andy Warhol Robbins voyait juste évidemment cette exposition ne présentant aucune oeuvre de Warhol était pourtant bel et bien une oeuvre de Warhol l'exposition portant la trace incomparable de l'art et de la personnalité de son auteur donc cette exposition fondée finalement sur l'appropriation on parle de pratiques appropriationnistes sur l'appropriation de véritables oeuvres et d'artefacts culturels est donc un exemple pionnier un cas d'école comme je le disais tout à l'heure et pourtant cette exposition a longtemps été considérée comme une sorte d'expérience un peu étrange insolite à laquelle d'ailleurs les musées sont restés encore un moment relativement indifférents pourtant l'époque à laquelle Andy Warhol reçoit cette carte blanche pour puiser dans les collections du musée est une époque qui n'est pas comme les autres en ce qui concerne l'histoire institutionnelle de l'art les années 60-70 et je l'ai déjà évoqué avec l'Art Institute de Chicago sont en fait marqués par un contexte tout à fait inédit d'ouverture aux pratiques artistiques contemporaines parfois même les plus radicales et d'une permissivité qui n'avait jamais été vue jusqu'alors alors pour en témoigner je vais vous lire un extrait d'un rapport de l'UNESCO publié en 1972 par une série de conservateurs de musées et s'intitulant problème du musée d'art contemporain en Occident donc je vous lis un extrait de ce texte beaucoup beaucoup plus long grâce aux artistes et avec eux le musée des années 60 s'est surpassé lui-même en prenant partie pour l'artiste mais il a également intégré des oeuvres qui refusaient d'être des oeuvres c'est-à-dire appelé à coopérer avec les représentants de la tendance qui nie l'objet pour réclamer à sa place le processus autrement dit l'idée ou la manifestation documentaire d'un processus c'est évidemment un texte très important un texte fondateur car alors que les relations entre artistes et musées étaient jusqu'alors plutôt fébriles quoique c'est un peu plus complexe que cela mais ce n'est pas tout à fait l'objet de cette conférence on voit presque d'un seul coup des institutionnels prôner une collaboration étroite avec l'artiste et puis surtout des institutions se voulant désormais ouvertes à l'idée de faire entrer en leur sein des créations qui nient l'objet donc qui nie la représentation pour privilégier le processus donc la présentation alors c'est évidemment une étape importante car outre ce que cela implique pour l'entrée de l'art contemporain dans les musées et pour les interventions éphémères d'artistes dans ces mêmes musées ce phénomène d'auto-évaluation de l'institution va avoir des répercussions sur l'organisation des expositions elles-mêmes comme l'ont montré Nathalie Aynich et Michael Pollack dans un article qui est resté fameux de la professionnalisation du métier d'organisateur d'exposition un métier qui était réservé jusqu'alors et en tout cas au moins depuis la fin du 19e siècle aux conservateurs de musées on va passer dans ces années 60-70 à l'autonomisation progressive d'une fonction celle de commissaire d'exposition elle-même susceptible d'autoriser cette position plus indépendante et plus personnalisée qu'est celle de l'auteur cela signifie donc plus précisément que dans un contexte où l'exposition tend sous l'action des artistes à s'émanciper tel un médium artistique la fonction de commissaire d'exposition d'organisateur d'exposition elle va s'autonomiser offrant donc la possibilité quasi inexistante auparavant pour un musée de faire appel à des individus qui ne sont donc pas nécessairement des directeurs de musées pour réaliser des expositions alors qui sont ces auteurs d'expositions à qui les musées vont faire appel à cette question et en relation avec ce que je viens de dire on serait tenté de répondre que ces auteurs furent probablement des artistes alors ce n'est pas totalement faux dans la mesure où nombreux sont ceux qui vont être comme Buren comme Hachor invités à organiser des interventions dans le musée et à faire valoir donc cette idée du processus mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus car hormis l'exposition d'Andy Warhol peu d'institutions du moins dans les années 70-80 vont confier l'organisation d'expositions à des artistes en d'autres termes des interventions et des installations d'artistes oui des expositions où l'artiste tient le rôle de commissaire de commissaire auteur pas encore en réalité ce phénomène d'autorisation comme on peut l'appeler va d'abord et essentiellement profiter à des personnalités issues du sérail à des personnalités qui cependant vont revendiquer une position que l'on connaît très bien aujourd'hui qui est celle du commissaire d'exposition indépendant plus connue encore sous l'intitulé du curateur je ne surprendrai sans doute personne en disant que celui qui incarne le mieux est en premier lieu il figure dans le titre de mon exposé celui qui incarne cette figure du commissaire indépendant n'est autre que le célébrissime Harald Zeman Harald Zeman s'est fait un nom en 1969 lorsqu'il organise la Kunsthalle de Berne dont il est alors le directeur une exposition devenue aujourd'hui historique elle a d'ailleurs été réactérée exposée il y a deux ans à la fondation Prada à Venise l'exposition quand les attitudes deviennent formes cette exposition a marqué un véritable tournant et ce pour au moins deux raisons la première est que Zeman avait décidé de faire de l'espace de la Kunsthalle un véritable laboratoire ouvert aux pratiques et aux expérimentations les plus radicales de son temps les 60 exposants parmi lesquels Joseph Beuys Bruce Neumann Michael Heiser Mario Mers Sol Lewitt etc. avaient été invités à prendre véritablement possession de l'espace posant leurs oeuvres à même le sol découpant parfois des éléments dans le mur ou investissant même l'espace extérieur de la Kunsthalle Zeman défendait donc ici le principe d'ouverture et de permissivité auquel j'ai fait allusion tout à l'heure ce à quoi s'ajoutait aussi une disposition plus personnelle celle-là qui était celle de montrer une création sous le signe d'une certaine improvisation faisant de ça Kunsthalle un lieu d'expérience une sorte d'institution laboratoire et c'est en cela que cette exposition a contribué à révéler la personnalité hors norme de son organisateur on en vient donc à la deuxième raison qui explique la notoriété de cette exposition à savoir la mise en lumière pour ne pas dire la surexposition d'Harald Zeman Harald Zeman qui dans un contexte favorisant je l'ai dit l'autonomisation de la fonction d'organisateur d'expo est parvenu avec cette seule exposition à imposer de lui-même l'image d'un auteur ou comme il le dira lui-même l'image d'un faiseur d'exposition c'est donc après cette exposition de 1969 Zeman démissionne de la Kunsthalle pour devenir curateur indépendant adoptant là une attitude totalement inédite puisque se comportant comme un travailleur indépendant ne se rattachant à aucune institution en particulier mais œuvrant comme collaborateur pour des musées des centres d'art des galeries ou encore des manifestations internationales c'est bien cette position de commissaire indépendant qu'il revendique donc dès 1969 qui va le conduire à assumer en 1972 la direction artistique de l'une des plus grandes manifestations internationales dédiées à l'art contemporain la Documenta de Cassel c'est encore là une première car jamais avant lui la direction artistique d'une Documenta n'avait été confiée à une seule personnalité c'était jusqu'alors un comité d'experts qui en assurait donc la direction alors je ne vais pas dans le cadre de ce court conférence m'étendre sur les différents contenus de la Documenta organisée par Zeman ce serait trop long il y a encore d'autres choses à dire mais ce qu'il faut savoir c'est qu'elle va vraiment inaugurer au grand jour le principe de l'exposition concept et qu'elle va révéler par la même occasion la position particulièrement personnalisée pour ne pas dire incarnée du commissaire et de fait à l'instar de Warhol qui avec l'exposition que nous avons vue tout à l'heure avait exposé en quelque sorte ses obsessions personnelles avait exposé cette démarche artistique à travers les œuvres du musée Zeman va élaborer à partir d'œuvres d'artistes très différents des émergents des reconnus des artistes bruts aussi une esthétique et une vision éminemment personnelle de l'art qui l'appellera notamment lors de cette Documenta de 1972 les fameuses mythologies individuelles alors cette position opéra un changement important car une telle personnalisation n'avait jamais encore été à ce point revendiquée par un professionnel du monde de l'art certes avant Zeman certains conservateurs de musée avaient déjà œuvré à une personnalisation de leur exposition à l'affirmation aussi de la subjectivité du conservateur de musée ce fut notamment le cas de William Sandberg au Stedelijk Museum mais Zeman lui va vraiment participer à l'institutionnalisation du genre et à sa consécration et tout cela s'est évidemment passé très rapidement puisque dès l'organisation de la Documenta V Zeman va accéder à une notoriété jamais acquise de cette façon pour un organisateur d'exposition alors cette célébrité du commissaire ne sera pas sans provoquer quelques réactions dont la plus vive et la plus célèbre revient à un artiste dont nous avons déjà parlé le français Daniel Buren dans le catalogue même de la Documenta V Buren écrira un texte s'intitulant l'exposition d'une exposition et il écrira ceci je n'en cite qu'un extrait de plus en plus le sujet d'une exposition tant à ne plus être l'exposition d'oeuvre d'art mais l'exposition de l'exposition comme oeuvre d'art et l'artiste se jette et jette son oeuvre dans ce piège car l'artiste et son oeuvre impuissant à force d'habitude de l'art ne peuvent plus que laisser exposer un autre l'organisateur alors s'il ne cite pas de nom Buren s'adresse ici évidemment directement à Harald Zeman lui reprochant donc d'instrumentaliser la création artistique pour faire valoir son propre travail l'exposition bien plus tard et assez récemment d'ailleurs en 2007 Buren reviendra sur ce phénomène de surexposition du commissaire déclarant trouver très dangereuse je le cite cette attitude des commissaires qui se prennent pour des artistes la prise de position de Buren elle est évidemment intéressante car elle dévoile un conflit territorial pourrait-on dire qui était en quelque sorte inévitable à partir du moment où les artistes se sont emparés du médium exposition pour réaliser des œuvres il était en quelque sorte logique que des organisateurs d'exposition placent implicitement ou explicitement leurs interventions au même niveau que les artistes l'exposition d'ailleurs en tant qu'œuvre de l'esprit s'est imposée dans le paysage artistique grâce à l'action d'artistes qui comme Buren ont cherché à rompre le lien entre métier et art en proposant des œuvres ne reposant plus nécessairement sur un savoir-faire technique et fondé sur le principe de la présentation ce que je veux dire par là c'est que les artistes et principalement ceux de l'art conceptuel ont joué un rôle dans l'émergence d'un langage commun entre les artistes et les commissaires et donc forcément dans une prise de liberté des organisateurs d'exposition à l'égard d'un processus créatif jusqu'alors réservé aux artistes alors question en quoi a réellement consisté cette prise de liberté que dénonce Buren en 1972 une exposition d'Harald Zeman présente-t-elle des caractéristiques à ce point proches d'une exposition d'artistes qu'on en viendrait à les confondre en fait tout dépend de quelle exposition on parle quand Zeman expose la création contemporaine ce qu'il fait donc en 69 en 72 et à bien d'autres moments il le fait en élaborant des thématiques croisées en mettant au point des concepts et donc là il apparaît comme un maître d'oeuvre plaçant la création artistique au service d'une vision personnelle de l'art mais il ne cherche pas à faire oeuvre ce que lui reproche donc Buren à ce moment là c'est de trop occuper l'espace médiatique d'attirer en fait davantage la lumière sur lui-même et sur l'exposition qu'il a conçue que sur les oeuvres qui y sont présentées en revanche là où Zeman va brouiller véritablement les pistes c'est lorsqu'il va utiliser l'exposition comme un moyen non pas de raconter l'art mais de se raconter lui-même et c'est ce qu'il va notamment faire en 1974 de façon un peu détournée en organisant l'exposition Mon grand-père un aventurier comme vous et moi une exposition tout à fait particulière éminemment personnelle puisque l'objectif de cette exposition était d'exposer la vie de son grand-père coiffeur donc c'était une exposition qui mêlait l'esthétique du cabinet de curiosité à la reconstitution d'un intérieur privé alors c'est là évidemment une façon de procéder totalement inédite un commissaire d'exposition livrant de façon indirecte ses souvenirs et les bribes de vie de son aïeul mais c'est aussi dans ce cas précis une façon de substituer son rôle de faiseur d'exposition à celui d'un créateur on ne peut en effet s'empêcher de penser lorsque l'on regarde notamment cette vitrine au travail qu'entame à la même époque des artistes comme Boltanski Boltanski que par ailleurs Zeman connaît très bien et notamment aux vitrines de références qui sur le mode domestique de la collection reprennent toute une série d'éléments propres à la vie de l'artiste même s'il joue à la fois sur l'autobiographie et la fiction donc en exposant la vie de son grand-père Zeman allait influencer donc lui-même influencé par des artistes va lui-même influencer d'autres commissaires d'exposition qui vont donc tenter comme lui de faire valoir la part créative de leur métier de commissaire d'exposition on peut notamment songer à Janout qui en 1986 organise l'exposition Chambre d'amis une exposition en lien avec sa vie d'enfant passée dans un village où les habitants accueillaient chez eux des patients atteints de maladies mentales plus récemment aussi on peut penser à un curateur comme Hans Ulrich Obrist réputé pour ses expositions concept ou encore à Eric Troncy qui lui n'a cessé de revendiquer et qui le fait encore aujourd'hui une posture de commissaire artiste alors ce que je viens de dire pourrait donner l'impression que l'influence de Zeman s'est surtout manifestée auprès de ceux qui feront en même temps que lui et surtout après lui ce métier de commissaire pourtant je pense que là où son incidence a été la plus grande et la plus féconde c'est auprès des artistes eux-mêmes on pourrait donc dire que la figure du curateur qu'incarne Zeman après avoir été discutée et critiquée par les artistes a conduit ces derniers à endosser un rôle qui jusqu'alors se faisait de façon plus confidentielle et en dehors des institutions celui de commissaire d'exposition alors la figure de l'artiste commissaire ne naît évidemment pas à la suite de Zeman depuis au moins la seconde moitié du 19e siècle les artistes ont organisé des expositions de manière individuelle ou collective et c'est d'ailleurs là une histoire que j'aborde longuement dans mon livre sur l'artiste commissaire mais pour que s'impose cette figure pour qu'elle s'institutionnalise il va falloir attendre l'action de ces faiseurs d'exposition attendre donc que la fonction d'auteur émerge et c'est alors que les artistes ne vont plus seulement concevoir des expositions installation des expositions intervention mais bien des expositions qui investissent la création d'autrui des expositions où l'artiste tient comme un organisateur d'exposition le rôle d'auteur le rôle de maître d'oeuvre alors les institutions muséales vont jouer un rôle important dans l'émergence de telles expositions et cela dès le milieu des années 80 dans un contexte institutionnel où il faut toujours plus d'exposition en relation avec ce principe de démocratisation de la culture aussi toujours plus d'exposition donc toujours plus d'innovation dans le but d'avoir toujours plus de visiteurs certains musées et de nombreux musées vont chercher à renouveler leur image en organisant des expositions où l'artiste n'est donc plus seulement exposant ou intervenant mais organisateur et un phénomène va contribuer à cette vogue c'est celui de la réactualisation des collections permanentes des musées un phénomène qui concrètement consiste à montrer la collection d'un musée sous un autre jour et ce donc afin de faire venir les visiteurs qui ne venaient plus justement parce qu'ils connaissaient la collection ou bien entendu de nouveaux visiteurs les artistes ont donc rapidement devenu les commissaires idéaux pour concevoir à partir des collections des musées des expositions susceptibles de balayer d'un seul coup les répartitions chronologiques et stylistiques traditionnelles ce qui est évidemment beaucoup moins faisable pour un directeur de département de musée ou un conservateur de musée l'un des premiers à qui sera confiée cette tâche et il va le faire à de très nombreuses reprises c'est l'artiste américain Joseph Cosuth alors on va se pencher sur l'une de ses donc il en a réalisé beaucoup d'expositions Joseph Cosuth donc de réactualisation de collection l'une des plus célèbres étant celle qu'il organise en 1990 au Brooklyn Museum donc c'est en 1989 qu'il est invité Joseph Cosuth qui est donc une grande figure de l'art conceptuel par le musée de Brooklyn pour y réaliser une exposition à partir des oeuvres conservées dans l'ensemble des départements du musée alors le Brooklyn Museum c'est un musée qui comme tout musée des beaux-arts contient des départements couvrant des chronologies très différentes et donc Cosuth va être autorisé de sélectionner librement des pièces appartenant aussi bien aux sections consacrées aux arts égyptiens africains océaniens et asiatiques qu'au département de peinture et de sculpture européenne ou dans le département d'art contemporain qui venait alors de s'ouvrir une fois sélectionnées les oeuvres vont être présentées par Cosuth selon un principe de juxtaposition qui consiste à confronter des périodes différentes et à briser les frontières stylistiques un relief égyptien avait été mis en perspective avec une photographie de Barbara Kruger une sculpture cachemire du 8e siècle avec des bronzes de Rodin un verre gravé du 17e siècle avec un fauteuil du Boos etc. Ce que fit Cosuth avec cette exposition ce fut donc non seulement sortir la collection muséale de sa temporalité fixe mais aussi de questionner l'histoire de l'art elle-même puisque la confrontation inattendue entre des oeuvres anciennes et des oeuvres récentes montrait comment notre propre perception des objets se modifie selon la manière dont ils prennent place justement dans le temps et surtout dans l'espace Cosuth avait aussi pris le soin de mettre en vis-à-vis des oeuvres considérées comme des chefs-d'oeuvres et des pièces secondaires reléguées dans les réserves et donc là reprenait le principe qu'avait déjà accompli Warhol alors outre ces manipulations spatio-temporelles auxquelles nous sommes très habitués aujourd'hui quel musée en effet n'accueille pas ce type d'exposition de confrontation entre art ancien et art contemporain outre ces manipulations Cosuth avait aussi fondé son exposition autour de la notion de tabou de censure dans l'art et donc il adoptait également une attitude critique qui rejoignait les conceptuels de sa génération alors en vous décrivant l'exposition de cette façon on peut évidemment se demander en quoi elle peut être considérée comme une oeuvre et bien c'est simple l'intervention de Cosuth s'inscrit dans une logique appropriationniste qui comme on l'a vu il y a un instant avec Warhol caractérise tout un pan de la création artistique et d'ailleurs encore aujourd'hui Cosuth n'organise donc pas une exposition de son travail mais se sert de la collection du musée comme s'il s'agissait en quelque sorte d'un ready-made une collection déjà toute faite qui par le choix et la recontextualisation qu'il va y opérer devient son oeuvre l'artiste refusera d'ailleurs le titre de commissaire lui préférant celui de créateur et déclarant à ce sujet je le cite cette exposition singulière essaye de montrer que les oeuvres sont d'une certaine façon comme des mots chaque mot a sa propre intégrité mais lorsqu'on les met ensemble on peut créer des paragraphes très différents et c'est de ce paragraphe-là dont je me réclame l'auteur donc en comparant les oeuvres du musée à des mots Cosuth révèle donc la nature de sa démarche et montre qu'une collection loin d'être statique offre d'infinies possibilités de regard et de mise en situation et en cela et contrairement à ce que l'on pourrait croire l'appropriation menée par Cosuth n'étant rien intuitive ou affective elle se présente davantage comme une méthode qui quoi que a priori contraire à la démarche historique traditionnelle parce que anachronique se révèle en réalité très bénéfique pour le musée en créant des rapports thématiques et formels entre des oeuvres qui n'appartiennent pas au même présent l'artiste rejoint les préoccupations d'un très grand nombre de conservateurs de musées de directeurs d'institutions de son époque à savoir repenser le patrimoine le regarder non plus seulement depuis le passé mais en fonction et à la lumière du présent et donc d'adopter cette démarche anachronique alors ce phénomène de réactualisation des collections par un artiste va connaître dans les années 90 et surtout 2000 un succès immense conduisant des musées y compris ceux fermés à la création contemporaine à inviter des artistes à manipuler à réactualiser à mettre en scène leur collection on va s'arrêter un instant sur un cycle d'exposition qui a fait beaucoup parler de lui le cycle contrepoint inauguré au Louvre au début des années 2000 et dont l'objectif était évidemment de faire entrer la création contemporaine dans ce musée alors au début il s'agit d'une entrée plutôt timide plutôt discrète de l'art contemporain au Louvre avec quelques interventions ici et là notamment celle-ci de Christian Boltanski mais au fur et à mesure de ses interventions dans les collections le Louvre et surtout Henri Loiret président du Louvre à l'époque va se lancer un nouveau défi donner carte blanche à un artiste pour qu'il signe une exposition où là il s'agit forcément comme il n'y a pas d'oeuvre contemporaine au Louvre de confronter ses propres oeuvres avec des oeuvres de la collection un pas sera franchi en 2008 avec une exposition qui a aussi fait parler beaucoup d'elle l'exposition de Yann Fabre alors pour cette exposition Yann Fabre fut autorisé à investir l'ensemble des collections des peintures des écoles du Nord et à y placer pas moins de 30 de ses oeuvres dont certaines on s'en aperçoit assez rapidement en regardant ces quelques images dont certaines particulièrement monumentales ce que fait donc ici l'artiste ce n'est pas une exposition oeuvre fondée comme chez Cossut sur le principe de l'appropriation d'une collection non ici il met en scène un département du Louvre il y avait vraiment une idée de mise en scène notamment avec un jeu de lumière tout à fait particulier par le biais d'une confrontation avec sa production alors le succès remporté par cette exposition va conduire le Louvre à inviter d'autres artistes Vim Delvoy sera notamment un autre artiste invité mais on n'aura pas seulement des plasticiens en 2010-2011 c'est Patrice Chéreau qui sera l'invité du Louvre y organisant plusieurs expositions en 2012 l'écrivain Jean-Philippe Toussaint et en 2013 ce sera au tour du plasticien et homme de théâtre Bob Wilson je m'arrête quelques instants sur cette exposition car elle marque encore un pas supplémentaire dans le principe de la carte blanche donnée à un artiste et dans le caractère que peut prendre une exposition oeuvre Bob Wilson ici ne met pas en scène les oeuvres du musée mais il y produit une exposition où il livre finalement au public sa propre vie de créateur Bob Wilson fut donc autorisé à recréer dans la salle de la chapelle du Louvre son univers personnel à travers une sorte de chambre absolue où furent rassemblés autour d'un lit que vous voyez des objets accumulés au cours de sa vie d'artiste et de dramaturge donc en plaçant ce lit au centre de la pièce Bob Wilson suggérait aux visiteurs qu'il donnait donc accès à son histoire personnelle cela n'est pas sans rappeler mais dans une autre mesure l'exposition hommage au grand-père de Zeman alors si le Louvre a accepté qu'un artiste procède à une telle mise en exposition de lui-même ce n'est pas seulement par esprit d'ouverture un esprit d'ouverture qui je le rappelle est vraiment propre à Henri Loiret puisque depuis son départ les choses ont bien changé l'art contemporain n'a quasi plus sa place dans le musée donc si le Louvre accepte ce procédé c'est parce que les expositions d'artistes lorsqu'elles prennent la forme d'un récit intime presque d'une autobiographie et bien donnent des résultats qui apparaissent comme nécessairement stimulants pour le public nous sommes en effet dans une société qui est particulièrement friande d'histoire vraie d'intérieur domestique dévoilé et donc entrer dans le monde de l'artiste voire dans la tête de l'artiste c'est un désir qu'ont de nombreux visiteurs et qu'évidemment les musées auxquels les musées répondent un autre cas intéressant à cet égard c'est une exposition organisée en 2007 par Hugo Rondinone un artiste d'origine suisse à l'invitation de Marc-Olivier Valeur qui donc prenait la direction du centre à cette époque et qui avait donc inauguré un cycle de cartes blanches donné à des artistes et donc celle de Rondinone inaugura ce cycle alors dans l'édito du catalogue de l'exposition voici ce qu'on put lire je cite Valeur en fait c'est Valeur qui s'exprime avec cette exposition Hugo Rondinone nous offre un voyage unique il rème de ses influences de ses inclinations et de ses obsessions l'exposition se construit comme une déambulation dans un cerveau en perpétuelle activité et plonge à la source des références et des découvertes de l'artiste donc cette exposition présentée comme une déambulation dans un cerveau en perpétuelle activité c'est quand même pas rien avait ceci de singulier que les oeuvres exposées issues pour une grande part de la collection de l'artiste n'étaient finalement reliées par aucun fil thématique ou esthétique l'idée était donc de rejeter toute réflexion linéaire au profit de connexions entre des travaux très différents et fondées un peu sur cette esthétique du cut-up qui remonte donc au moins au dadaïste des connexions que par ailleurs l'artiste renonça ouvertement à expliquer l'exposition de Rondinone dévoile donc un élément de réflexion intéressant au fur et à mesure qu'elles se sont imposées dans le monde muséal les expositions d'artistes sont apparues comme des créations n'ayant parfois pas besoin d'être commentées ou d'être expliquées et c'est cela qui en partie évidemment distingue les expositions œuvres d'artistes des expositions œuvres organisées par des commissaires qui ne sont pas des artistes la subjectivité voire l'irrationalité on entend parfois ce mot sont des traits que l'on va associer à l'artiste et non évidemment à un commissaire de profession et donc le cas de l'exposition de Rondinone le prouve malgré l'absence totale d'explications sur les liens tissés entre les œuvres exposées il fut admis en tout cas au moins dans la presse et auprès d'un certain public que la vision de l'artiste était par nature singulière et qu'il ne fallait pas chercher à tout prix à la déchiffrer ce que nous dit évidemment aussi plus globalement cette exposition de Rondinone et c'est que l'exposition plus encore que n'importe quelle autre proposition artistique offre d'infinies possibilités à l'artiste il peut concevoir un environnement qui met en scène sa propre production ses propres obsessions il peut aussi manipuler les œuvres d'autrui qu'elles soient contemporaines ou non pour réécrire l'histoire de l'art ou à l'inverse pour écrire sa propre histoire alors un artiste qui incarne aussi cette sorte de fusion des compétences cette émancipation aussi totale du médium exposition c'est un artiste dont je n'ai pas encore parlé qui figure dans le titre de secours conférence vous l'aurez compris il s'agit de Philippe Parreno pour en parler et pour clôturer aussi cette conférence je vais donc dire quelques mots de l'exposition qu'il a organisée en 2014 au palais de Tokyo suite à la rénovation du lieu et surtout à son agrandissement c'est donc à l'invitation de Jean Deloisy directeur du centre d'art dès 2012 pardon que Parreno va littéralement envahir les 22 000 mètres carrés du centre d'art qui en comptait 8 000 avant les travaux alors Parreno s'est souvent exprimé au sujet de ce projet qui relevait évidemment de la gageure puisque jamais dans sa carrière ne lui avait été donné l'occasion d'imaginer un projet pour un espace aussi grand alors outre la mise en scène tout à fait spectaculaire avec des sons venant partout des jeux de lumière très sophistiqués ce qui a caractérisé cette exposition c'est qu'elle fut avant tout conçue comme un parcours comme une expérience où dire à l'artiste le visiteur peut s'oublier se perdre l'idée maîtresse de l'exposition c'était donc de plonger le visiteur dans une atmosphère enveloppante valant au moins autant sinon davantage que la contemplation des différentes images des différentes œuvres exposées d'ailleurs pas seulement celles de Parreno donc l'apport créatif de Parreno se situait donc essentiellement dans la mise en place d'un dispositif scénographique particulièrement sophistiqué et aussi en soi particulièrement spectaculaire pour le visiteur en fait Parreno adopte ici une posture qui est proche du cinéaste ou du metteur en scène puisque ce qu'il fait c'est convoquer autour de lui plusieurs compétences plusieurs métiers et ce pour produire dans le format une exposition qui ressemble davantage à un spectacle vivant ce qui était intéressant aussi avec cette exposition et c'est une réflexion qui viendra clôturer cette exposée c'est qu'elle laisse entrevoir le lien que le monde de l'art et plus largement le public continue de faire entre la notion d'œuvre et la figure de l'artiste ce que je veux dire par là c'est qu'une exposition comme celle de Parreno s'elle avait été orchestrée par un curateur donc par une personnalité dont le métier est organisé des expositions elle n'aurait pas été considérée comme une œuvre d'art elle aurait été décrite comme une exposition spectaculaire comme une production quasi cinématographique mais pas comme une œuvre cela signifie donc que malgré le glissement de certains curateurs vers la figure du créateur et malgré on l'a vu le rôle qu'ont joué les faiseurs d'exposition dans le phénomène d'autorisation et bien les rôles ne sont pas aussi interchangeables qu'on ne le croit ainsi quoi qu'en dise Daniel Buren le commissaire même lorsqu'il conçoit son exposition comme une œuvre d'art ou d'esprit ne prend pas la place de l'artiste autrement dit si l'exposition œuvre n'est pas seulement l'apanage des artistes on l'a vu au cours de cet exposé elle l'est du point de vue de sa réception critique et de sa reconnaissance symbolique un dernier exemple suffira à vous convaincre et c'est ce que j'ai beaucoup entendu lors notamment des occasions qui m'ont été données de présenter mon livre c'est l'idée que Zeman est un artiste donc j'ai souvent entendu ça mais en fait Zeman c'est un artiste dans l'âme alors Zeman était probablement un artiste dans l'âme mais il restera pour la postérité donc du point de vue de la réception critique de la représentation aussi symbolique un faiseur d'exposition et donc si l'histoire de l'art est aujourd'hui revue du point de vue des expositions et qu'on parle de l'histoire de l'art comme d'une histoire des expositions je pense aussi et c'est en partie l'objet de mon livre que l'histoire des expositions est avant tout une histoire d'artiste voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements